Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne faut jamais passer derrière un cheval nerveux Je crois que je n'ai jamais entendu le son de sa voix C'est étrange ? Moi oui, elle vient souvent nous parler à nous les chevaux Je crois qu'elle rêve d'avoir son cheval Ah bon ? Oui mais elle est beaucoup trop petite pour les chevaux de la tribu Allons rejoindre Arc-en-Ciel Et toi, qu'en penses-tu Arc-en-Ciel ? Pourquoi Petite Feuille est-elle si timide avec moi ? Elle ne l'est pas seulement avec toi Elle est comme cela avec tout le monde Pourtant elle n'a pas peur des chevaux Elle leur parle Sans doute parce qu'elle se sent rassurée avec eux Crois-tu que si elle avait un cheval Cela lui redonnerait confiance ? Peut-être Mais elle est bien trop petite pour apprivoiser un cheval sauvage Et si je l'aidais ? Oui mais parle-en à ses parents d'abord Nous allons lui trouver un cheval Nous allons, c'est moi aussi je suppose Petite Feuille Attends, ne te sauve pas Dis-moi, aimerais-tu partir pour une longue chevauchée avec moi ? Avec moi et... Petit Tonnerre ? J'ai déjà demandé à tes parents et ils sont d'accord Nous pourrions t'aider à trouver un cheval rien que pour toi Petite Feuille, tu es déjà prête ? Ce sont des provisions pour la route ? Accroche-toi ! C'est un grand privilège que t'accorde Petit Tonnerre Il ne laisse pas n'importe qui monter sur son dos On a beaucoup de chemin à faire avant de trouver les chevaux Tu veux qu'on s'arrête ? Tu veux qu'on s'arrête ? Petit Tonnerre a besoin d'une pause Impossible de lui faire dire un mot Allez On va s'arrêter là pour ne pas les effrayer Descends ! Il faut leur laisser le temps de s'habituer à notre présence Cela peut prendre une partie de la journée Yakari, tu devrais regarder Oh non ! Fais attention ! On a eu chaud ! Tu ne peux pas t'approcher si vite d'un cheval sauvage Ce n'est pas comme avec ceux de la tribu Il faut y aller petit à petit Approche-toi très doucement Attends Dès qu'il s'agite, tu t'arrêtes Maintenant, repère le cheval le moins nerveux Ce gris par exemple Cheval rouge Cheval rouge Au moins, tu as entendu le son de sa voix S'approcher doucement, c'est bien Mais ce n'est pas suffisant Tu ne dois ni crier Ni faire de mouvements brusques Le petit cheval gris a l'air d'avoir meilleur caractère Que le rouge qui se tient toujours à l'écart des autres Celui que je veux C'est cheval rouge Attends-nous là, petit Tonnerre Tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit ? Une fois que tu seras près du cheval Chuchote-lui des mots gentils Doucement C'est bien Fais-lui sentir ta main On ne peut obliger personne à devenir son ami Incroyable Elle a réussi Regarde, petit Tonnerre C'est mon nouvel ami Nuage rouge Viens, les chevaux vont s'emballer On va devoir attendre que ce chasseur ait fait son choix Nuage rouge Nuage rouge Petite feuille, reviens Ça pourrait être dangereux Je ne veux pas qu'il prenne nuage rouge Peut-être qu'il n'arrivera pas à l'attraper Nous allons suivre leurs traces avant que le soleil se couche Nous avons perdu la trace des chevaux En attendant, repose-toi, petit Tonnerre Si on ne les retrouve pas Demain, dès l'aube, nous irons te chercher un autre cheval C'est bien ce que tu voulais, avoir ton propre cheval Je veux nuage rouge Tu devrais manger Il faut prendre des forces Il faut prendre des forces Petite feuille est partie Vite, petit Tonnerre Il faut la retrouver Là, c'est elle Il y a aussi des empreintes de chevaux On est sur la bonne piste Incroyable Elle a parcouru une très grande distance toute seule Oh non Elle n'a quand même pas l'intention de reprendre Nuage rouge Je crois bien que si Je vais attraper à temps, petite voleuse Lâche-la C'est une papouse C'est une papouse Elle dit la vérité Elle a apprivoisé ce cheval avant toi Tu mens Le cheval de feu était avec les autres chevaux sauvages quand je l'ai attrapé Il a suivi les autres, mais il avait déjà obéi à petite feuille Ça m'étonnerait Ce cheval a mauvais caractère Je vais en avoir pour plusieurs lunes avant de parvenir à le dresser C'est parce que tu es méchant Moi, il m'obéit, on est amis Bon, ça suffit, disparaissez maintenant Elle peut te le prouver Qu'elle le montre alors, si elle l'a si bien dressée Si vous m'avez menti, je vous traînerai devant le conseil de ma tribu pour y être jugée Et Nuage rouge sera à moi Fais bien attention Nuage rouge doit être effrayé Il risque de mal réagir Nuage rouge ne me fera pas de mal D'accord, mais promets-moi de renoncer si tu le sens nerveux Elle va le monter On va aller se promener Toi et moi, tu es d'accord ? Tu es libre Tu n'as pas menti Tu as bien dressé ce cheval Je te l'avais bien dit, on est amis Vous pouvez partir avec J'en attraperai un autre Merci, ta décision est juste Allons-y maintenant J'ai peur de parler au Sioux de la tribu Mais pas aux chevaux Avec les chevaux, j'ai jamais peur Et ils m'écoutent Tu crois qu'ils me comprennent ? J'en suis sûre C'est bien que tu n'aies plus peur de parler Nuage rouge est le plus beau cheval que j'ai jamais vu Et il est aussi très rapide Peut-être pas autant que petit tonnerre, mais presque Et tu te rends compte qu'il y a Carrie ? C'est moi qui l'a choisi comme ami C'est aussi le plus intelligent Tu as vu comme on se comprend ? Je le touche à peine et il sait tout de suite ce que j'aimerais qu'il fasse Ouh, arc-en-ciel ! Tu as vu ? J'ai un cheval à moi Son nom est Nuage rouge Et il est très gentil Et surtout très très rapide Nuage rouge a eu l'effet d'une grande médecine sur sa timidité Tu viens, arc-en-ciel ? J'arrive, petite feuille Je me demande si je ne la préférais pas Un peu plus timide Que dirais-tu d'une balade, petit tonnerre ? Tous les deux et... et dans le calme Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Pas trop dur, petit tonnerre ? Non, mais le chemin est long Tout ça pour chercher de la pierre ? Courage ! Notre tribu a besoin de ces pierres noires Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèches Je commence à comprendre pourquoi Graines de Bison n'a pas voulu venir Le vent peut devenir glacial à cette altitude Mais je ne regrette pas Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux Nous pourrons peut-être faire leur connaissance Nous y sommes La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne Arrêtons-nous ici Contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent Corbeaux hardis, écureuils pressés, dressés deux abris pour la nuit Yakari, il nous faut du bois pour le feu Je m'en occupe, père Attends-moi ici, tu as suffisamment marché aujourd'hui Merci, Yakari Reprends des forces Je serai vite de retour Tiens Cette forme de sabot Oui, c'est sûrement un Wapiti Il ne faudrait pas que je me perde Ce bruit, on dirait des branches qui cassent Grand Wapiti Attends Tu vois, petit homme ? Que s'est-il passé ? Ceux-là se sont affrontés trop longtemps C'est la saison des combats entre les Wapiti Il y a des lunes et des lunes Leurs ramures se sont entremêlées Et ils n'ont pas pu se libérer Où va-t-il ? Il retourne se battre contre un jeune mâle de son âge Il s'affronte dans la clairière Pourquoi se battent-ils ? Suis-moi Yakari est bien long à ramasser son bois Ne t'inquiète pas, regarde-roi Ton fils est débrouillard La tempête va se lever Il ferait bien de revenir Des loups ? Qu'ils sont beaux C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent Incroyable C'était donc ça le bruit que j'entendais Le choc de leur bois Eh mais, on boit ? Je dois retourner auprès des miens Attrape mes bois Tu arriveras à le distancer ? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau Comment t'appelles-tu ? Yakari Quelle tempête ! Je ne vois rien Accroche-toi, je verrai pour deux Il est toujours là ? On finira par s'en débarrasser Ne t'inquiète pas Quel froid Comment vais-je retrouver le chemin du bivouac ? Petit tonnerre ? Que me veux-tu, petit cheval ? Toi aussi, tu t'inquiètes ? Tu voudrais que je te suive, on dirait Tu es un bon pisteur, petit tonnerre Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yakari avant qu'il neige Sinon, nous perdrons sa trace Nous nous éloignons de plus en plus, Grand Wapiti Et il fait très froid Fais-moi confiance, Yakari Je connais un abri sûr Où tu pourras attendre la fin de la tempête Je me sens mieux C'est bizarre, je n'ai plus froid du tout Comme c'est beau Mais, qu'est-ce que... C'est de l'eau chaude Alors, c'est beau, non ? Je regrette de ne pas partager ce moment avec petit tonnerre On l'a cherché toute la nuit Aucune trace de Yakari Aucune J'espère qu'il a trouvé un abri Mais où chercher ? Petit tonnerre ? Tu as une piste ? Les loups, ils ne sont pas très loin Éloignons-nous, Yakari Allez, allez, petit tonnerre Je crois qu'on s'est suffisamment éloigné des loups Nous pouvons faire une pause, si tu veux Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver petit tonnerre et mon... Hein ? Petit tonnerre ! Père ! Oh, les loups ! Yakari, sauve-toi ! Je les retiens Grimpe ! Suis-moi, Yakari Non, père, ne l'es-tu pas ? Il faut suivre le grand Wapiti Écarte-toi de ce Wapiti, Yakari Les loups vont s'en prendre à lui Fais-lui confiance, père C'est lui qui m'a sauvé la vie C'est à toi que je fais confiance, mon fils Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti ? Il se rapproche Ne t'arrête pas ! Regarde-les Père, c'est incroyable Les loups redoutent quelque chose Ils hésitent Attention à celui-ci Heureusement que j'ai des sabots Pauvre loup On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes Quel phénomène étrange Ils abandonnent Ça y est, nous sommes sauvés, Yakari C'est grâce au Wapiti Il connaît ce territoire Non, c'est grâce à toi, mon fils À ta connaissance des animaux et... À l'étrange faculté que tu as de les comprendre Allez, va le rejoindre On dirait qu'il t'attend Tu m'as sauvé deux fois, Grand Wapiti Je ne t'oublierai jamais Au revoir, Yakari J'espère que tu reviendras me voir un jour Yakari, viens voir Je crois comprendre Le sol est très chaud ici C'est pour cela que la neige a fondu Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs Et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche Sous nos mocassins, il y a du feu ? Oui, Yakari Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante J'aimerais bien le voir, ce feu Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre Et cela peut être très dangereux, Yakari Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes Les pierres noires que nous sommes venus chercher Tu peux la prendre, Yakari Elle a refroidi Il y en a un grand nombre Et voilà Je me couche sur un lit de feu Petit tonnerre, Yakari, vous m'avez manqué C'est pour toi, Arc-en-Ciel Une de ces pierres que nous avons trouvées Elle vient de loin, du fond de la terre Merci, Yakari, elle est très belle Alors ? Tu n'as pas eu trop froid ? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut Non, j'ai eu plutôt chaud Très chaud même La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Garde celui-là, je vais essayer d'en attraper un autre Je crois que cet ours a faim, laisse-lui ton poisson S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher Si tu continues, c'est nous qu'il va manger Viens vite ! Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose Mais c'est nous qui avons eu peur de lui Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim C'est vrai qu'il était tout maigrichon Tu as dit maigrichon ? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux Il représente une menace pour la tribu Je dois réunir le conseil Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon Tu crois ? Il n'y a pas plus gentil que lui Souviens-toi de cet été Le conseil de la tribu a pris sa décision Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière Et nous le débusquerons Nous nous en débarrasserons Père, et si on attendait un peu ? Peut-être que cet ours s'est éloigné On ne peut pas prendre ce risque, Yakari Peut-être qu'il s'est calmé Ce serait mieux pour lui, et pour nous Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, un peu de calme Silence ! Ce n'est pas bientôt fini ce tabâche Enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Allons capturer cet ours ! S'il s'agit de maigrichon, nous devons le retrouver avant eux Allez ! Il n'est pas dans sa grotte Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé Mais qu'en veulent-ils à maigrichon ? Tu sais où il se trouve ? Parti ! En colère comme d'habitude Ça devait arriver Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour Le maigrichon que je connais a très bon caractère C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur Il court un terrible danger, aidez-moi à le retrouver Bon, d'accord D'accord ! Chacun de son côté, on se retrouve à la clairière Il est introuvable Hé, Yacarie ! Suivez-nous, nous l'avons trouvé Par ici, les amis Maigrichon, enfin te voilà Maigrichon ! Ah, Yacarie, c'est toi Tu m'as fait peur Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper Il faut te cacher Les chasseurs ? Il ne manquait plus que ça Écarte-toi, Yacarie L'ours est à moi Baisse ton arc, nuage d'orgueil Ce n'est pas le bon ours Celui-là est inoffensif Nous l'avons pisté C'est bien lui, il est agressif Écarte-toi de lui Où sont-ils tous passés ? Merci, vous m'avez sauvé la vie Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant ? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte Il y a des bruits Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou Et ce n'est pas tout Parfois j'entends des gros Ça vient de là-haut Mais qu'est-ce qu'il fait ? Où il va comme ça ? Sois prudent, Yacarie Ça vient bien de là Qu'est-ce que c'est que ça ? Dépêche-toi de ronger ce trou Bonjour les castors Salut Yacarie Alors c'est vous qui faites tout ce bruit ? Tu as vu, notre barrage a craqué L'eau inonde tout On a travaillé toute la nuit On devrait réussir à le colmater Hé, nous n'aurons pas fini à temps Nous sommes trop peu nombreux Je vais chercher du renfort, Miguel J'ai trouvé ! Faites le tour et rejoignez-moi Alors tout ce bruit, c'était vous ? J'ai cru devenir fou Je suis désolé, mais il fallait bien réparer Sinon ta grotte aurait été complètement inondée En s'y mettant tous, ce sera vite terminé Et Maigrichon pourra enfin hiberner L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Maigrichon Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe Merci Maigrichon Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi Oh, plus de glouglou Plus de plic-plac Je vais enfin pouvoir dormir Et je me sens d'excellente humeur Voilà une bonne nouvelle Oh là, repousse-toi bien Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas Et ça le protégera du froid Ça te va, Maigrichon ? Tu es bien installé ? Yacari avait raison L'ours a fini par disparaître Il est introuvable À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme Il a sans doute pris peur Et il a quitté la région On va enfin pouvoir dormir tranquille Nous aussi, petit tonnerre Et nous l'avons bien mérité Hé, oh, hé, 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 ho Hé, oh, hé, hé, ho Yacari, yacari Yacari, yacari Ils courront vers son phonée Petit tonnerre vive comme l'éclair Yacari Hé, petit tonnerre Yacari Hé, petit tonnerre Galop pour aider leurs amis Les animaux de la prairie YAKARI 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 Et voilà YAKARI, bientôt plus rien Nous aurons épuisé toutes nos réserves Mais ça n'a pas d'importance puisque c'est le printemps Notre terre-mère renouvellera ses bienfaits Et on en profite pour tout nettoyer Justement YAKARI, il faudrait remettre en état nos récipients et tanner les pots Peux-tu t'en occuper ? Il n'y a pas de base besogne YAKARI Ce que te demande ta mère est aussi essentiel à la vie de notre tribu que la chasse ou la pêche J'y vais mère Je vais chercher petit tonnerre Je vais avoir besoin de lui pour porter tout ça à la rivière Ce sont les restes de nourriture de l'automne dernier Je les jette et toi tu les rapportes Ce nid a besoin d'être nettoyé Tu feras tes réserves à l'automne comme d'habitude Oh ! Il recommence ! C'est la nourriture en trop de l'automne que j'ai jetée ? Mais elle pourra servir pour l'hiver prochain et il ne faut pas gaspiller L'hiver prochain ? Mais elles sont déjà immangeables Débarrasse-moi de tout ça et ne t'avise pas de me ramener quoi que ce soit chez nous Hé les Paulatouches ! C'est moi YAKARI ! Est-ce que tout va bien ? YAKARI ! Tu tombes bien ! Explique-lui toi que c'est le moment de nettoyer son nid et pas de l'encombrer C'est vrai Paulatouches ! Habituellement les écureuils comme toi font plutôt leur réserve à l'automne non ? Oui mais on sait jamais ! Je préfère commencer tout de suite Au cas où ! Ne t'inquiète pas ! A cette époque la terre-mer te fournira tout ce dont tu as besoin pour te nourrir Ça ne sert à rien de s'encombrer de choses inutiles Tu en as du travail YAKARI ! Je me servirai du quartz pour racler les peaux de bison Mais je vais d'abord fabriquer un cadre pour pouvoir tendre les peaux Ce sera plus facile pour les racler et les nettoyer Ça fuit encore ! Je vais devoir recoudre Mais tiens ! Et où sont passées mes affaires ? Je t'avais prévenu que je ne voulais rien voir ici Va t'installer ailleurs ! Trouve-toi un autre nid ! Je vais chercher YAKARI ! C'est le territoire du Paulatouches ! Ce n'est pas la première fois qu'il nous prend des choses celui-là YAKARI ! Regarde ! Hé ! Je t'ai vu Paulatouches ! Tu m'appelles YAKARI ? Tu es là ? Je suis venue te chercher ! Mais si tu es là, qui est sous ce pot là-bas ? La Paulatouches m'a mis dehors ! J'ai besoin que tu m'aides YAKARI ! Il faut que tu lui parles ! Toi elle t'écoutera ! Je suis occupée Paulatouches ! Quelqu'un m'a volé toutes mes affaires ! Si tu ne m'aides pas ! Je devrais quitter la forêt ! D'accord ! Allons-y ! Mais ensuite je devrais retrouver le petit plaisantin qui s'amuse avec mes affaires ! Plus vite ! Elle a retrouvé tout un tas de babioles dans le nid ! Elle m'a accusé de les avoir rapportées ! Mais c'est pas moi ! Ça peut sûrement s'arranger ! Tu crois ? C'est dans cet arbre YAKARI ! Qu'est-ce que je te disais ? Elle est tout jetée par terre ! Mais... mais ce sont mes affaires ! Mon quartz ? Mon bol ? Que font-ils là ? Ce n'est pas moi je t'assure ! Dans ce cas, on va trouver qui nous a fait cette mauvaise farce ! Tiens tiens ! Notre plaisantin a des griffes et il grimpe aux arbres ! Il est monté là ! Il a passé la patte dans le nid ! Comme ça ! Oh ! Mâle à droite ! Tu ne peux pas faire attention ! Pardon ! Je vous laisse l'épaule à touche ! Et toi, je t'ai dit de t'installer ailleurs ! Et maintenant, je dois trouver le repère de cet animal ! Un renard ? Pas n'importe lequel ! Je suis le renard gris ! Ça va, petit homme ? Tu as une drôle de méthode pour descendre des arbres ! Toi aussi ! Alors, c'est toi qui m'as volé mes affaires pour les entasser chez Paul à touche ? Je voulais que tu le prennes pour un voleur ! Mais pourquoi ? Je voulais lui donner une bonne leçon ! C'est parce que l'automne dernier, quand il faisait des réserves, il ne laissait rien aux autres ! Bon, alors là, c'est décidé ! Cet arbre est assez grand pour nous deux ! Je vais me trouver un endroit à moi ! Tu as vu où mène ta plaisanterie ? J'aurais dû faire ça depuis longtemps ! Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cet énorme besace ? Il ne peut même plus voler de branche en branche ! Je vais y arriver ! Paul à touche ! Lâche ton sac, Paul à touche ! Tu n'arriveras jamais à voler avec ! Oui ! Oui ! Yacari ! Petit tonnerre ! Attention, petit tonnerre ! Ecarte-toi du feu ! Yacari, regarde ! Là-haut ! Paul à touche ! Vole, Paul à touche ! Quitte cet arbre immédiatement ! Laisse tomber ce sac ! Dépêche-toi ! Il est fou ! Je vais le chercher ! Je vais grimper par là ! Ça n'a pas brûlé de ce côté ! J'ai besoin de ton aide, petit tonnerre ! Oh non, Yacari ! C'est trop dangereux ! Aïe ! Fais attention ! Yacari ! Pauvre Paul à touche ! Lâche donc ce sac, petit entêté ! Mon trésor ! Un nouveau sac ! Mais envole-toi ! Qu'est-ce que tu attends ? Mais Yacari, nous, on vole pas les Paul à touche ! On plane de branche en branche ! Des branches, il n'y en a plus ! Comment je vais faire ? Et je peux plus voler d'arbre en arbre ! Ils sont trop éloignés ! Paul à touche ! S'il te plaît, Yacari ! Il est tellement haut qu'il n'osera jamais sauter ! Tu as déjà essayé ! Tu ne peux rien pour lui, Yacari ! Tu es trop lourd pour monter sur ses branches ! Il est en train de s'asphyxier ! Renard Gris, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour le sauver ! Bien, Yacari ! Je m'en occupe ! Je ne reverrai plus jamais mes trésors ! Je ne verrai plus jamais les noisettes mûrir ! Je n'aurais jamais dû quitter mon édouillette ! Tu as fini, oui ! Allez, viens, on descend ! Comment ça, on descend ? Mais je ne peux plus, moi ! J'ai trop peur ! Il n'y a plus de branches ! Viens, accroche-toi ! Je vais te montrer comment un renard gris descend d'un arbre ! Mais... mais qu'est-ce que c'est que cette manière de descendre des arbres ? J'ai... j'ai... j'ai peur ! Bien joué, Renard Gris ! Le principal est que personne ne soit blessé ! Comme tu as été courageux pour la touche ! J'ai eu très peur pour toi ! Merci, Renard Gris ! Tu as été très courageux ! Petit Tonnerre et moi... Mais... où est Petit Tonnerre ? Voici de l'eau, Yacari ! Pour éviter que le feu reprenne ! Merci, Petit Tonnerre ! Mais il n'y a plus de risque d'incendie ! Rapportons tout ça au campement ! La tribu en a grand besoin ! Rapportons tout ça au campement ! ... Hé ho, hé ho, hé ho ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Ils courent vers son fonez ! Petit Tonnerre vivent comme l'éclair ! Yacari ! Et bébé tonnerre ! Yacari ! Et bébé tonnerre ! Yacari ! Yacari ! Tu ne me dépasseras pas ! Grève de bison, Yacari ! Le premier arrivé ! Et voilà ! Tu as gagné, Yacari ! Jolie course, graine de bison ! C'est pas juste ! C'est moi qui aurais dû gagner ! Ce n'est pas grave ! Tu feras mieux la prochaine fois ! Prochaine fois ? Il n'y aura pas de prochaine fois ! Je suis le meilleur grimpeur de la tribu Et je vais te le prouver tout de suite Vous voyez cet arbre ? Personne n'est capable de grimper tout en haut Personne, sauf moi ! Attends, graine de bison ! Ça ne sert à rien ! Tu vas... Laisse-le ! Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet Tu crois ? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas ? Peut-être, mais Arc-en-Ciel a raison Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur Incroyable ! Il veut vraiment aller jusqu'au bout J'y suis presque Bien, graine de bison ! Waouh ! La vue est splendide ! Waouh ! J'ai grimpé tout en haut ! Je l'ai fait ! C'est moi le meilleur ! Vous m'entendez ? Tu viens ? La nuit ne va pas tarder à tomber On doit rentrer au campement J'arrive ! Graine de bison ? Tout va bien ? Peut-être que je vais rester encore un peu D'accord, on rentre au campement On se retrouve là-bas ? Oui, 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 allez-y ! Vous inquiétez pas pour moi ! Je vous rejoindrai au campement ! Mais comment je vais faire, moi, maintenant ? Allez, courage ! Vous avez vu comme il a peur ? Il a failli tomber ! J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là ! Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça ? Allez-vous-en ! Arrêtez de me tomber autour ! Voilà ! On n'arrive pas à descendre ! On a peur du vide ! Je croyais que les sioux n'avaient peur de rien ! Ouah ! Le vent se lève ! Une tempête s'annonce ! Les graines de bison n'est toujours pas rentrées ! Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas ! Tu as raison ! Il a dû lui arriver quelque chose ! On ferait bien d'aller voir ! Par là ! Y'a qu'un riz ! Rentre vite à ton campement ! Il va y avoir un orage terrible ! Tous les habitants de la forêt sont déjà à l'abri ! Justement ! Mon ami graine de bison n'est toujours pas rentrée ! Cela m'inquiète ! C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre ? J'ai vu Mick-Mac et ses amis tournicoter autour de lui ! Mick-Mac ? Il ne manquait plus que celui-là ! Alors on n'a pas de temps à perdre ! Tu fais ce que tu veux ! Moi je retourne à mon nid ! Graine de bison ! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent ! Tu aimerais bien avoir des ailes, hein ? Ce serait plus simple ! Et dire qu'en bas ce sont des humains qui embêtent les oiseaux ! Graine de bison ! Tu m'entends ? Eh ! Les amis ! Regardez en bas ! Mick-Mac ! Y'a Carrie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que toi tu fais ici ? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami ! Oh ! Rien ! Rien du tout ! Vraiment ! On ne faisait que s'amuser ! Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage ? Y'a quelqu'un ! Excuse-moi ! Je ne savais pas que c'était ton ami ! Ouais ! Excuse-nous ! On devrait peut-être aller se mettre à l'abri ! Attends, Mick-Mac ! Tu vas peut-être pouvoir m'aider à le faire descendre ! Ah bon ? Et pourquoi moi ? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut ! Je n'ai pas le temps là maintenant ! Et puis chacun ses problèmes ! Mick-Mac ! Est-ce que tout va bien ? Ah oui ! Merci, Carrie ! Tu me dois une faveur maintenant ! À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant ! Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage ! Il nous faudrait des lianes ! Je peux aller en chercher ! Merci, Arc-en-Ciel ! C'est une très bonne idée ! On revient tout de suite ! Ils m'ont abandonné ! Y'a Carrie et Arc-en-Ciel m'ont oubliée ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Alors, Y'a Carrie ? J'ai pas que ça à faire, moi ! Voilà ! Donne-lui ça et il comprendra que je suis venue l'aider ! Et qu'il faut patienter ! Bon ! Mais après, nous sommes quittes, Y'a Carrie, hein ? Oui, oui ! Le revoilà, celui-là ! Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore ? Va-t'en ! Il ne comprend vraiment rien, ceci-o ! Laisse-moi tranquille ! Va-t'en ! Ah ! Doucement ! J'ai perdu assez de plumes aujourd'hui ! Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est le sac de Y'a Carrie ! Ça veut dire qu'il est venu me sauver ! Il doit pas être loin ! Et voilà ! Bravo, arc-en-ciel ! Il faut nous dépêcher, maintenant ! Mik-Mak, tu vas m'aider dans mon ascension ! Quoi ? Encore ? Prêt ? Prêt ! Courage, Y'a Carrie ! Sois prudent ! Par là, petit siou ! Non, pas celle-là ! Attrape plutôt celle-là ! Mais... Tiens, tiens ! Tu es passée par là ? Attends ! Donne-moi la main, graine de bison ! Ne me lâche pas, Y'a Carrie ! Encore un instant, petit tonnerre ! Tu peux lâcher, maintenant ! On l'a échappée, belle ! Merci, Y'a Carrie ! Et merci à vous tous, aussi ! Rentrons au campement ! J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger ! J'ai une faim de loup, moi ! Cette fois, on y quitte, je crois ! J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous ! C'est vrai que tu as pris de très gros risques, grimper aussi haut ! Ouais, c'est vrai ! Ce n'était pas prudent, graine de bison ! Mais reconnais-le ! C'est tout de même moi, le meilleur grimpeur de la tribu ! J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu ! Oh ! Hé ho ! Hé ho ! Hé ho ! Y'a Carrie ! Y'a Carrie ! Y'a Carrie ! Y'a Carrie ! Il court vers son sonnet, Petit tonnerre, vive comme l'éclair ! Y'a Carrie ! Hé, petit tonnerre ! Y'a Carrie ! Hé, petit tonnerre ! Qu'alors, pour aider leurs amis, les animaux de la prairie ! Y'a Carrie ! Y'a Carrie ! Y'a Carrie ! Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois ! Tu as fait vite, Y'a Carrie ! Mais j'ai l'impression que tes deux amis vont mettre un peu plus de temps ! Ça fait un moment qu'élan lent promène la même brindille ! Quant à œil de bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser ! Ce travail m'a épuisé ! Fini la corvée, Y'a Carrie ! Tu m'as promis de venir jouer ! Je ne sais pas ! Je devrais peut-être aider Elan lent et œil de bouillon ! Oh non ! Et ta promesse alors ? Qu'en penses-tu, petit tonnerre ? Tiens, un colibri ! Oreille tombante a raison ! Tu as fait ta part de travail ! Allons nous amuser un peu ! Entendu ! Allons-y ! Allons-y ! Youhou ! Allez, Oreille tombante, on fait la course ! Il est temps de rentrer ! Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois ! Où sont-ils ? Tes amis sont rentrés sans nous, Y'a Carrie ! Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici ! Regarde où il est ton bois, éparpillé sur le sol ! Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors ! Qui ferait une blague aussi stupide à Y'a Carrie ? Peut-être qu'Oreille tombante a raison ! Essayons de trouver des traces ! Oh, regardez ! Le farceur a oublié son mocassin ! Un mocassin ? Mais c'est le mocassin d'Elanlan ! Alors c'est lui le blagueur ! Elanlan est peut-être un peu spécial, mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie à Carrie ! Par terre, regarde ! Le sac d'œil de bouillon ! Il est encore plein ! C'est étrange ! Oeil de bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture ! Oe ! Elanlan ! Oeil de bouillon ! Où êtes-vous ? Elanlan ! Là, regarde, Y'a Carrie ! L'herbe est piétinée dans cette direction ! Allons-y ! Tu viens, Oreille tombante ? Leur piste a disparu ! Quel chemin choisir ? Cherchons des indices ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pardon, le tatou ! Je m'appelle Y'a Carrie ! Nous sommes à la recherche de deux amis ! Le grand maigrichon et un autre touron ? Oui, c'est ça ! Par là, dans ce passage ! Merci, le tatou ! À bientôt, peut-être ! Quel drôle d'animal, tout de même ! C'est un vrai labyrinthe ! Comment choisir la bonne direction ? On a perdu leur piste ! Et si tu demandais à Oreille tombante de renifler le mocassin ? Bonne idée ! Tu veux bien essayer ? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler ça, vous êtes sûr ? Fais un effort ! Élanlan et œil de Bouillon sont sûrement en danger ! Alors, Oreille tombante ? Tu cherches quelque chose, petit homme ? Bonjour, Condor ! Oui, je cherche deux amis, deux Sioux ! Tu les auras vus ? J'ai vu deux Sioux, en effet ! Le plus rond portait le plus maigre sur son dos ! Pas de doute, ce sont eux ! Où sont-ils ? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais Montre-moi le chemin, s'il te plaît Alors, suis-moi, petit homme ! Il ne faut pas le perdre de vue ! De ce côté ! Pas trop vite, Condor ! Où est-il ? Je ne le vois plus ! Par ici ! Non, Oreille tombante, pas par là ! Je ne vois plus le Condor ! Tout se ressemble par ici ! Nous sommes perdus, alors ? Regardez ! Le second mocassin ! Nous sommes sur la bonne piste ! Ohé ! Oeil de Bouillon et Lan Lan ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? C'était quoi ce bruit ? Je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir Je sens une odeur de fumée ! Il faut éteindre le feu, Lan Lan ! Et Lan Lan ! Oeil de Bouillon ! Est-ce que tout va bien ? Bonjour, Yakaoui ! Tu es perdu toi aussi ! Ah, tu tombes mal à le repas à brûler ! On n'a plus rien à manger ! Du moment qu'il vous reste un peu d'eau... Et voilà ! Plus de fumée ! Heureusement qu'il nous reste quelques provisions ! J'ai faim ! Merci, Yakaoui, pour mes mocassins ! Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? C'est à cause du colibri ! Le colibri ? Il y a un colibri ! C'est intéressant ! Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Tu vas me laisser tranquille, oui ? Aïe ! Oui, aïe ! Au secours ! Aïe 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 ! Fais attention ! Partons d'ici, tout de suite ! Aïe 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 ! Ensuite, Elanlon a perdu son deuxième mocassin ! Alors, je l'ai porté jusqu'ici ! Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement ! Heureusement que tu es là ! Tu vas pouvoir nous guider ! Eh bien euh... C'est-à-dire que... Je suis un peu perdue, moi aussi ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est à la fin ! Ce bruit m'inquiète aussi ! Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est ! Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe ! L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes ! Le condor ! Il va nous guider jusqu'à la sortie ! Sauvez-vous ! Vous êtes en danger ! Il faut nous disperser ! Attends, Bison ! Je suis Yakari ! Nous ne te voulons aucun mâle ! Il ne m'écoute pas ! Oh ! Oh ! Il m'a choisi ! Secou... Il y a Yakari ! Aide-moi ! Bison ! Laisse mes amis, ils ne t'ont rien fait ! Attrape-moi si tu peux ! Calme-toi, grand Bison ! Je suis l'ami des animaux ! Ah ! Yakari ! Sur mon dos ! Une impasse ! Sauve-toi, petit tonnerre ! Yakari ! Au-dessus de toi, à la branche ! Hé ! Grand Bison ! Ça va, Bison ? Tu n'as rien ? Merci, Condor ! Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine ! Du ciel, c'est facile ! On voit beaucoup mieux ! Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie ! Je ne me laisserai pas rattraper ! Tu te trompes ! Nous ne te voulons aucun mâle ! Nous sommes perdus ! Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici ! Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage ! Mais... c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur ! Mais les deux autres... Et Lanlan et Oeil de Bouillon ! Il ne ferait pas de mal à une mouche ! Mais où a pu passer Yakari ? Oh, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui ? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe ! Et... j'ai trouvé comment sortir d'ici ! Oh ? Comment ? Nous allons suivre le Condor ! De là-haut, il voit le chemin vers la sortie ! La sortie, enfin ! Merci beaucoup, Condor ! Au revoir, Grand Bison ! Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau ! Merci, petit homme ! Tu as été très courageux ! Attendez, les amis ! Mais qu'est-ce que tu veux encore, Elanlan ? Notre bois ! Nous avons oublié de le ramasser ! Tu as tout à fait raison, Elanlan ! La tribu compte sur nous ! Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri ! Sous-titrage ST' 501 Hey-oh ! Hey-oh ! Hey-oh ! Hey-oh ! Yakari ! Yakari ! Yakari ! Yakari ! Ils courent vers son fonet ! Petits tonnerres vivent comme l'éclair ! Yakari ! Et puis les tonnerres ! Yakari ! Et puis les tonnerres ! Calorrent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie ! Yakari ! Yakari ! Yakari ! J'aime ces galopades au lever du jour, Yakari ! Moi aussi ! Oreilles tombantes ! Tout va bien ? Non ! Mais que t'arrive-t-il ? Eh bien... Alors dis-nous ! Laissez-moi tranquille ! On ne t'a jamais vu aussi grognon ! Voilà ce qu'il te faut ! Une partie de lancée de bâton ! Ton jeu préféré ! Ce qu'il me faut, c'est un bon repas ! Et Tortue Rapide ne m'a rien donné depuis deux jours ! Elle a certainement dû oublier ! C'est tout ! Viens, suis-moi ! Oublier ? Mes oreilles tombantes et mon protégé ! J'ai bien rempli son écuelle, comme chaque matin au lever du jour ! On se lève tôt quand on a mon grand âge, Yakari ! Je crois pourtant qu'il n'a rien mangé ! C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien vaillant, le pauvre ! Et pourtant, quelqu'un l'a bien vidé, cette écuelle ! Mais alors, il y aurait un voleur parmi nous ! Tortue Rapide ! On m'attend, Yakari ! Il y a encore de la nourriture dans mon tipi ! Donne-en à Oreille tombante, s'il te plaît ! À plus tard ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je reviens, Oreille tombante ! Qu'est-ce qu'il fait à la fin ? Il m'a complètement oublié ! Voilà, voilà ! Oreille tombante ! Tout le monde se moque de moi ici ! Tortue Rapide qui a trop à faire et Akari qui ne s'occupe pas de moi ! Oreille tombante ! Mais où vas-tu ? J'ai rempli ton écuelle, elle t'attend ! Je m'en vais ! Si Tortue Rapide m'oublie, c'est que je n'ai plus ma place dans cette tribu ! Il exagère tout de même ! Je m'en occupe, Petit Tenère ! Attends ! Écoute, Tortue Rapide n'y est pour rien, tu sais ! Il y a sûrement un voleur très rusé dans le campement qui mange dans ton écuelle ! Mais, seul, je ne pourrai jamais le démasquer ! Un voleur ? Tu es le meilleur pisteur, Oreille tombante ! Avec ton flair, nous aurons vite fait de dénicher le coupable ! À moins que tu ne préfères lui laisser tes repas ? Dans ce cas... Oh ! Il y a Akari ! Regarde ! Le voleur est encore passé par là ! Il est très très fort ! Si je l'attrape, je le... Non, non, non ! Soyons plus malins que lui ! Procédons avec méthode ! Des traces ? C'est donc ça ! Je comprends ! Mais qu'est-ce que tu comprends, Akari, à la fin ? Je ne vois qu'une chose à faire ! Le piéger demain matin, lorsqu'il viendra dérober ton repas ! C'est ça ! Demain ! Attends ! Je vais te trouver quelque chose à manger ! Oreille tombante est assez grand pour se trouver à manger ! C'est ce que nous faisons, nous autres poneys ! Mais non, il n'a jamais chassé pour se nourrir ! Et quelqu'un a volé son repas ! Il n'y a pas de voleur ! Tortue rapide à oublier, tout simplement ! Je le croyais aussi ! Mais l'écuelle que j'avais remplie était vide à nouveau ! Et il y avait des traces de pattes qui ne sont pas celles d'oreille tombante ! En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cet état ! Oreille tombante m'inquiète ! Et je ferai tout pour qu'il retrouve sa bonne humeur ! Fais moins de bruit, oreille tombante ! C'est trop tôt pour moi ! Il fait très froid ! Tu vois bien qu'elle pense à toi, Tortue rapide ! Oh, j'ai faim ! Tu vas tout faire rater ! Ça alors ! C'est à moi ! Hé ! Merde ! Merde ! Oh, ça me suffit ! Sorte-y sur la porte ! Oups ! On n'a pas idée de terroriser un tout petit comme celui-là ! C'est un peu ma faute, Si ! Non, mais... Regarde les dégâts qu'il a causés ! Tu as faim, mon tout petit ? Je vais t'aider à réparer les dégâts, Tortue rapide ! Vous n'avez plus ma place ici ! Tu parles ma langue ? Oui, oui ! Comment t'appelles-tu, petit chien ? Je ne t'ai jamais vu par ici, d'où viens-tu ? Où sont tes parents ? Hé ! Bon, je t'appellerai Boulle de Feu ! Ce nom te va bien, tu es d'accord ? Boulle de Feu ? Mais où est passée Oreille tombante ? Tu ne connais pas encore mon meilleur ami ? Viens ! Oreille tombante est partie, Yakari ! Il m'a dit qu'il quittait la tribu pour toujours ! Je n'ai pas réussi à le retenir ! En partant maintenant, nous l'aurons vite rattrapé ! Yakari ! Viens nous aider à consolider les tipis ! Un vent puissant va se lever pendant l'orage ! Il pourrait faire de gros dégâts ! Père, je dois retrouver Oreille tombante ! Il est parti seul en forêt ! Je connais ta générosité ! Mais... Mais il y a plus urgent ! Le chien trouvera seul le chemin du retour ! Je vais être occupée pour le reste de la journée pour consolider les tipis ! C'est sûr, je dois déjà leur manquer ! De toute façon, je n'ai plus besoin d'eux, moi ! Yakari arrivera bientôt pour me supplier de rentrer ! Cette nuit va être longue ! Très longue ! Je pars à la recherche d'Oreille tombante ! Je te confie boule de feu si tu veux bien ! J'ai été dure avec Oreille tombante ! Il venait souvent de me tenir compagnie ! Ne t'inquiète pas, Torture rapide ! Je le ramènerai très bientôt ! S'il savait combien on tient à lui, il rentrerait au triple galop ! Vas-y, petit tonnerre ! File comme le vent ! Accroche-toi bien à ma crinière ! Tu n'as encore rien vu ! Cette forêt est immense ! Comment savoir dans quelle direction aller ? La pluie a effacé toutes les traces, mais... Il nous reste nos amis, les animaux ! Un chien errant ne passe pas inaperçu ! Un chien ! Son oreille gauche est cassée ! Il a passé la nuit en forêt ! Son poil est roux ! Il est très gentil ! Tu n'as pas pu le rater, de là-haut ! Et toi, Pécari, tu n'as pas vu un chien qui venait de la plaine ? Torture rapide sera très déçue si nous rentrons sans Oreille tombante ! Personne ne l'a vu, il ne s'est pas envolé tout de même ! Envolé ? C'était une façon de parler, Yakari, tu sais ! Je sais bien, mais cela m'a donné une idée ! De là-haut, j'apercevrai sûrement quelque chose ! Ça y est ! Je vois la silhouette d'un chien ! Euh, non ! Deux chiens ! Deux chiens ? Méfie-toi, ce sont peut-être des loups ! Les voilà ! Ralentis, s'il te plaît ! Ne craignez rien ! Nous n'avons pas vu de chien à l'oreille cassée ! Nous vivons avec une tribu nomade, mais nous avons dû quitter la compagnie des hommes, car nous sommes à la recherche de notre petit ! Un chien fougueux au pelage roux ? Tu sais où il se trouve ? Ne vous inquiétez plus, il est en sécurité ! Je vous mènerai jusqu'à lui ! C'est vrai ? Merci, petit homme ! Mais d'abord, j'ai un grand service à vous demander ! Séparons-nous ! À quatre et grâce à votre flair, nous aurons plus de chance ! Rendez-vous à l'autre bout de la forêt ! J'ai le ventre vide et je suis complètement perdu ! Il en met du temps Yakari à venir me chercher ! Yakari ? Yakari ? Je suis là ! Il est introuvable ! J'espère que les parents de Boules de Feu auront plus de chance que nous ! Ce sont eux ! Ils ont trouvé oreilles tombantes ! Nous avons retrouvé votre ami, mais il est en grand danger ! Mon ami Yakari te le fera payer cher ! Quel ami ! Je ne vois personne ici à part toi et moi ! Oreilles tombantes et mon ami, tu ne lui feras aucun mal ! Yakari ! Tu fais moins le fier maintenant ! Ce petit Sioux va t'écraser comme une... Un pas de plus, Carcajou ! Et tu auras à faire à nous ! Bravo, oreilles tombantes ! Tu as été très courageux ! Tout de même, Yakari, tu en as mis du temps pour venir me chercher ! Je suis heureuse de te revoir ! Tu es mon préféré, tu le sais ! Tout va pour le mieux ! Boules de Feu a retrouvé ses parents et... Oreilles tombantes, sa bonne humeur ! Sous-titrage ST' 501 Hé, oh ! Hé, 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 hé ! Yarkari ! Yakari ! Yakari ! Yakari ! Yarkari ! Ils courent vers son poney. Petit tonnerre, vive comme l'éclair. Yakari ! Hé, petit tonnerre ! Yakari ! Hé, petit tonnerre ! Alors, pour aider leurs amis, les animaux de la prairie YAKARI 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 Père ! Attends, YAKARI Les courants sont trop violents, nous ne traverserons pas ici Il n'y a aucun passage, impossible de franchir la rivière Il est tombé trop de pluie depuis la dernière lune Mais les grands froids arrivent, il n'y aura bientôt plus rien à chasser par ici Tu as raison, Corbo Hardy, nous devons atteindre la vallée verdoyante au plus vite, mais comment ? Je ne vois qu'une seule solution Passer par la montagne ? Oui, YAKARI, c'est notre seule chance Mais la montagne est pleine de danger Il y a la neige, les plaques de glace instables et les terribles crevasses Nous savons tout cela, Corbo Hardy, mais avons-nous le choix ? Le conseil des sages choisira des éclaireurs pour trouver le chemin le plus aisé vers la vallée où nous pourrons passer l'hiver Mais que fais-tu, YAKARI ? Je prépare mon sac Si le conseil des sages me choisit comme éclaireur, je dois être prêt Tu ne penses pas qu'ils vont plutôt choisir des adultes qui connaissent la montagne ? Mais je connais la montagne Oui, verte et ensoleillée Et alors ? Mais maintenant, elle est recouverte de neige et il y a des vents violents Le vent ne me fait pas peur YAKARI, les sages m'ont désigné ainsi que Corbo Hardy C'est nous qui partons en éclaireur Et moi ? Je ne pars pas ? Non, mon fils Patience Un jour, tu aideras la tribu à trouver son chemin Tu crois ? En route Trouver un passage accessible à toute la tribu ne sera pas facile pour nos éclaireurs Ces montagnes ont mauvaise réputation Il faut de la bravoure pour les affronter Allez, YAKARI Tu n'es pas éclaireur cette fois-ci Mais on peut tout de même faire une belle balade aujourd'hui Je sais Mais je me sentirais plus utile pour la tribu si je pouvais accompagner les éclaireurs Grand aigle ! Tu sembles très préoccupé, YAKARI Je veux aider ma tribu Elle ne peut pas affronter les dangers de la montagne Et pour elle, tu veux trouver le chemin le plus facile vers la vallée verdoyante Celles qui connaissent le mieux les montagnes sauront te frayer un chemin, YAKARI Celles ? Mais de qui parles-tu, Grand aigle ? Ah ! Bonjour, YAKARI Aide-moi, s'il te plaît Nous devons être prêts à prendre la route lorsque les éclaireurs reviendront S'ils parviennent à trouver un passage, bien sûr Tortue rapide À ton avis, qui connaît le mieux ces montagnes ? La pluie qui nourrit les torrents Le vent qui érode les sommets La neige Euh... C'est tout ? Certains animaux, bien sûr Mais oui ! Les animaux ! Merci, Tortue rapide Arc-en-ciel ! Quel animal connaît le mieux la montagne, d'après toi ? Euh... Mais il doit s'agir de... Des chèvres des montagnes ? Ah oui, les chèvres, bien sûr Je dois les trouver Euh... Là ? Maintenant ? Oh... Toujours d'accord pour une belle balade, petit tonnerre ? Une balade ? Pourquoi pas ? Mais où ? Dans la montagne Je t'expliquerai en route Tu es d'accord ? Euh... Je ne sais pas, peut-être, mais... Je savais que je pouvais compter sur toi Allez, en route Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de chercher ces chèvres des montagnes ? Je suis sûre que Grand Aigle voulait parler des chèvres Il ne s'est jamais trompé Mais comment les trouver, Yacari ? Ces montagnes sont immenses Et le brouillard est... Chut ! Ohé ! La marmotte ! Ohé ! Je ne veux pas faire la course Attends-moi Tu es perdu, petit homme ? Non, la marmotte Je m'appelle Yacari Et je cherche le chemin vers la vallée verdoyante Je ne peux pas t'aider Je n'y suis jamais allée Mais dis-moi, tu n'as pas encore hiberné ? Non, non, justement Je cherche un endroit accueillant où je ne serai pas... seule Tu ne saurais pas où se trouvent les chèvres qui vivent dans ces montagnes Oh ! Les chèvres ? Je sais où elles se trouvent Je vais t'y conduire Merci, je te suis avec mon poney Ton poney ? Quel poney ? Mais... il était là pourtant Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! C'est trop dangereux, là-haut Tu ne veux pas rentrer ? Si, mais d'abord, la marmotte va nous conduire jusqu'aux chèvres Elles nous indiqueront le chemin vers la vallée Alors, on y va ? Le premier qui arrive en haut ! Courage, petit tonnerre ! Oh ! Je les entends, elles sont droits devant, les amis Mais il va falloir grimper, je crois Le premier arrivé ! Attends-moi ! Sois prudent, Yacari Le brouillard s'épaissit, là-haut Allez, allez, petit siou ! Je les entends bien Elles sont toutes proches, cette fois Yacari ! Non ! La crevasse ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Tu m'entends ? Sûre que je le trouve avant toi Ce n'est pas un jeu, la marmotte, d'accord ? Oui, oui ! Laisse-moi faire alors ! Yacari ! Pas de mal, Yacari ! 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 Merci pour ton aide, mais je ne connais même pas ton nom, marmotte Je n'ai pas de nom, le premier qui m'en trouve un Moi comme nom, je garderai la marmotte Petit tonnerre! Y'a qu'un riz! Tout va bien, petit tonnerre! Tu vois ce passage, Yacari? C'est là C'est le chemin le plus sûr Merci, Cornera Corni, Grand Aigle avait raison Vous êtes celles qui connaissent le mieux la montagne Regardez, les deux éclaireurs! Mais, ils vont droit vers les glaciers, c'est très dangereux Oui! Pas par là! Yacari? Mais, que fais-tu là? J'ai trouvé la vallée, c'est par là Comment as-tu fait pour la trouver? J'ai observé les chèvres, elles connaissent la montagne Il m'a suffit de les suivre Ce que tu as fait n'était pas prudent Mais grâce à toi, Yacari, la tribu est sauvée Les éclaireurs! Yacari! Nous avons trouvé un chemin menant à la vallée Grâce à Yacari Et petit tonnerre Je suis fier de toi, mon fils Les sioux sont en route pour la vallée verdoyante Il passe près d'ici Tu veux saluer Yacari? Oh, je dors la chèvre La première qui arrête de bêler Hé, 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 hé Sous-titrage ST' 501